Dans 15 jours, les enseignes Casino de Corse laisseront place à celles d'Auchan. Vous le savez, les 18 magasins de Lille ont été récemment rachetés par Patrick Roque, représentant d'Auchan Retail dans Lille. Les 1300 salariés du groupe Codim sont assurés d'être maintenus, mais des questions restent en suspens. Les explications de Florence Santomarque. Le 30 septembre prochain, la société Codim 2, filiale Corse du groupe Casino, changera de main. 100% des actions et autres titres intégreront à cette date le groupe Roque sous l'enseigne Auchan. Montant de la cession, 30 millions d'euros d'après le site économique La Lettre. 8 ans après avoir implanté la première enseigne Auchan en Corse, Patrick Roque avait donc l'affiché sur plus de 18 points de vente du nord au sud de Lille. 4 hyper, 9 super, 2 drive à Bastia et Ajaccio. Leur chiffre d'affaires en 2023 cumule 330 millions d'euros. Pour l'heure, les syndicats affichent un satisfait site. Loin de la casse sociale opérée partout en France, ici Patrick Roque a promis le maintien de l'emploi aux 1300 salariés des géants casinos. Ils viendront s'ajouter aux 150 employés du magasin de Baleon. Mais tickets restaurant, intéressement, ancienneté, les accords d'entreprise chez Codim 2 sont bien supérieurs à ceux du franchisé Auchan. Ils seront renégociables dans 18 mois, c'est une des inconnues et des inquiétudes. Ce n'est pas la seule. Un contentieux sur les loyers impayés entre les magasins Codim 2 et les propriétaires des murs pèse sur cette affaire. Il pourrait atteindre plusieurs millions d'euros, mais qui paiera ? Casinos, Auchan, le groupe Roque ? Sous-titrage Société Radio-Canada